Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Evil Within 2 et pour le moment on s'en était plutôt bien sortis, on avait fait la connaissance d'un tueur, d'un tueur qui photographiait ses victimes et manipulait le temps à chaque photo qu'il faisait, et on avait fait aussi connaissance d'une colonne vertébrale, voilà c'était entièrement une colonne vertébrale avec des têtes au bout, qui était fort méchante, elle avait une sacré scie circulaire, elle avait un bon coup de scie si je puis me permettre, et on avait aussi d'ailleurs fait connaissance de morts vivants, d'ennemis moins effrayants mais en plus grand nombre et une mère de famille pas très heureuse des résultats scolaires de son fils et qui s'est permis de lui faire clairement manger la table et pas que bien évidemment. Donc nous sommes partis, on avait trouvé un petit abri, la planque d'O'Neill bien évidemment, O'Neill qui est juste ici et qui est un membre de l'unité qu'on était censé retrouver, mais il est en planque, il est bien, lui il est bien, il a juste à attendre que je retrouve ma propre fille dans le stem et tout ira bien pour lui, il y a une machine à café, cafetière ! Boire du café restaurera la totalité de votre santé, les cafetières prépareront automatiquement une nouvelle tournée de café après utilisation, mais cela nécessitera un certain temps. Ça c'est très intéressant, on peut pas boire de café tout le temps, alors j'aimerais bien voir ma vie, parce que ça se trouve elle s'est restaurée sans que je le sache, établie ! Vous pouvez utiliser les établis pour fabriquer des munitions et des objets avec des composants, ou améliorer vos armes avec des pièces détachées ! Alors, j'ai vu certains commentaires qui m'ont dit bboy, tu look des choses et tout, les gars encore une fois, je joue, je joue, c'est-à-dire que j'observe, je suis quand même quelqu'un qui regarde ce qu'il fait, mais je peux pas tout voir non plus, je ne suis pas, voilà, vous en tant que spectateur, votre vision est différente de la mienne, moi je me concentre sur le centre de l'écran et sur la droite, parce que je suis droitier, et forcément mon viseur étant au centre, j'ai un angle un peu plus fermé que vous, vous en tant que spectateur, vous observez la totalité de l'écran, bien évidemment, et ce qui se passe, c'est donc plus facile pour vous de voir un détail au loin, encore une fois, des munitions, quelque chose qui brille et tout, que moi qui joue ! Donc ça, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, je vous le rappelle à chaque fois, mais quand même, faites un petit effort s'il vous plaît ! Allez, on est parti, on va sauvegarder les gars, je ne sais pas pourquoi je sauvegarde, on va aller au tank, enfin c'était pas un tank, c'était une fourgonnette qui cachait apparemment des munitions, n'est-ce pas ? Et on va aller récupérer une arme apparemment puissante, et je pense que c'est l'arbalète, ok, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est ? Je prends, pièces détachées, ça c'est intéressant, divers composants utiles pouvant être utilisés pour améliorer les armes à un établi, ça c'est cool, et on a encore des pièces détachées, là il y a beaucoup plus de trucs à récupérer que dans le premier opus, ok, on va voir si sur l'établi, je peux déjà améliorer quelque chose, je peux pas améliorer mon cerveau les gars là, attends qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qu'on sait que t'améliores quelque chose ? Ah, attends on peut fabriquer des armes, balle de pistolet, ça c'est intéressant, on peut en faire, je vais en fabriquer, je vais en fabriquer 4, ça coûte 15, maintenir, on va fabriquer des balles de pistolet, Attends tu déconnes, j'ai fabriqué 1 balle de pistolet là ? 1 putain de balle m'a coûté, non tu déconnes, tu me fais extrêmement peur, 1 balle coûte 2 de poudre, oh non les gars, faites pas vos crevards, allez, ok, on a utilisé la moitié, on va garder l'autre moitié, et amélioration d'armes, ça peut être assez intéressant, et on est toujours sur le pistolet, puissance de feu tout ça, Euh, qu'est-ce qu'on peut, temps de recharge, non, peut-être puissance de feu, peut-être puissance de feu, ça me parle bien, ok, 120%, on gagne 20%, c'est pas mal, c'est pas mal, 90, ah, ah, d'accord, ok, on fait connaissance là du menu, on est encore un peu dans la partie début du jeu tuto, quand on aura compris tout ça, ça ira très très vite, vous me connaissez, je peux encore rien améliorer, fabrication sur le terrain, d'accord, Sélectionnez l'icône de fabrication sur le terrain depuis le menu Arsenal, pour fabriquer des objets sans utiliser d'établis, la fabrication sur le terrain consomme plus de ressources que la fabrication avec un établi, et ne vous permet pas d'améliorer vos armes, vous ne pouvez pas assigner de raccourcir la fabrication sur le terrain, très très bien, d'accord, c'est très bon à savoir ça, je vais encore sauvegarder, je sais, B-Boy tu sauvegardes beaucoup, vous savez que dans les jeux d'horreur, moi je fonctionne comme ça, ça m'évitera de refaire toutes ces conneries, on avait aussi découvert déjà la carte, je ne vais pas la réouvrir de suite, hop, c'est bon, on a sauvegardé, la carte, et les deux objectifs étaient l'un à côté de l'autre, on va regarder cette porte, waouh, calme-toi Sébastien, c'est quoi ça, c'est quoi ce miroir les gars, ok, mais qu'est-ce qui, oh mais attends, je vais où en fait, c'était qui, ok, j'ouvre une porte, sortez, utilisez votre communicateur pour traquer la voix de la fille, ok, nous voici dehors, mais alors attendez, il y a quoi dans ce miroir, est-ce que c'est pour améliorer, c'est pour retourner au commissariat, ça je suppose, mais je n'ai pas envie de retourner au commissariat, enfin concrètement, si je retourne au commissariat, c'est comme s'il n'en avait rien fait, qu'est-ce que ça peut être, eh, j'ai sauvegardé, au pire, on chargera si j'ai fait une bêtise, je ne vois pas du tout, ah, c'est ma salle, mais alors je reviendrai exactement ici, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, ne bougez pas, on est un autre qui est tardé, ah d'accord, il y a ce petit côté encore psychopathe, ok, attendez, ah, d'accord, c'est par ici qu'on upgrade son cerveau, là c'est intéressant, là ça me plaît, là, là ça me plaît, on va voir si on ne peut pas augmenter un peu sa vie, donc c'est comme ça qu'on pouvait s'upgrade, augmenter sa vie, augmenter son endurance et faire plein d'autres choses, alors ce début d'épisode ne va pas être le plus passionnant, mais après on va direct partir à la chasse, Bordel ! Hé ! Laissez-moi sortir ! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise, bon retour parmi nous. Encore vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je pourrais vous retourner la question ? En tout cas, c'est bon de voir un visage familier, même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur, je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Ouais, vas-y, euh, on ne dit pas non, les gars. Vous savez, comme avant. D'accord, on peut donc s'améliorer. Alors santé, combat, combat, c'est-à-dire acheter des aptitudes au combat, oh là là, il y a tellement de choses, récupération, c'est pas mal aussi, pour récupérer peut-être plus de santé, pardon, et agilité. Oui, je parle pour 1500 pour augmenter sa vie de 25%. Ça coûte tellement cher tout ça. 1500, le minimum est de 1500, je ne peux rien faire. Voilà, on s'est juste baladé, c'était histoire de dire. Ah, c'est un petit clin d'œil au premier opus, l'hôpital psychiatrique, souvenez-vous. Ok, on peut partir. D'accord, quand on va sur la chaise, c'est un petit clin d'œil. Et puis on... D'accord, ok, 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 ok. On est bon, on est bon, on n'a plus rien à faire par ici. On peut retourner dans notre maison, la planque de Neil toujours. Bah écoutez, on va pouvoir sortir et commencer notre première mission, tout simplement. Et notre première étape, mais je bégayais, je ne savais plus quoi dire. Donc c'est parti, c'est par ici. Vous étiez impatients de voir cet épisode 3, donc là j'enchaîne pas mal. Parce que ça fait plaisir, on se met dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est chiant s'il y a deux jours sans avoir la suite. Je peux comprendre. Je vais essayer de partir par derrière. Je pense que c'est intéressant. Et je vais essayer vraiment de tout fouiller. Voilà, on peut ouvrir pas mal de trucs. C'est bon à savoir. B-Boy, tu aurais pu le faire avant. Certes, mais quand même. Faites un effort s'il vous plaît. Ok. Elle est où la porte ? Elle était là. Elle était là. On va sortir par derrière, c'est mon petit point de repère. Ah, on ne peut plus. On ne peut littéralement plus. D'accord. Il n'y a qu'une sortie, c'est devant. Et va te faire foutre. Très bien. Ok. Ce n'est pas grave. On va défoncer toutes les portes. Onil ! Quand ça me cassait les couilles tout ça. Allez, on se tasse Onil ! Le mec est trop vénère. Il ne sait pas ouvrir les portes normalement. Il est obligé de tout fracasser. Ok. On va passer par ici. Bon, j'ai un chargeur les gars. C'est léger. J'ai un chargeur. Détection de résonance. Appuyez sur carré pour localiser. Lorsque le communicateur se trouve dans le champ d'un point de résonance, le monde apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Déplacer le communicateur pour trouver le signal et le capter. Alors, attendez. C'est mes deux objectifs, d'accord ? Il y a là et le vert. Je pense que le blanc est le plus proche. C'est plutôt loin. Mais c'est la seule piste que j'ai. Mon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Non, non, non. C'est pas Lily, ça. Et là, on a quoi, là-haut ? Ça doit être le signal d'en me parler, O'Neill. Aïe, 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 on a le choix. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. On a clairement le choix. Je vais ouvrir ma map. Aïe, 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 blindé de Moavius Arbalète. Et juste au-dessus. Je pense qu'on va aller à gauche. On va récupérer les armes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, putain ? Si ça continue de s'effondrer comme ça, il n'y aura plus grand-chose de la ville à fouiller. Il faut que je trouve ce signal. Attendez. Il y a un autre signal ! Ok. Ok. On va aller là-haut. La voix de la petite fille, ça attendra, les gars. La voix de la petite fille, ça attendra. On va essayer vraiment de tout fouiller. C'est vraiment stylé que ça soit en open world. Attention quand même. On va se méfier. Parce que je pense qu'il doit y avoir. Il y a trop de choses. Ok. Il y a trop de choses. C'est terrible. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se lever. Ils ont tellement des gestes aléatoires. Ça va vous frérot ? Allez, ça dégage. Pas le temps pour tes conneries. Et je prends ta petite gelée. On peut se cacher dedans ? Non, mais on peut examiner par contre. Vas-y. C'est énorme ! Hop, des pièces. Ça va dans la poche arrière. Hop, une voiture. C'est dans la poche arrière. C'est énorme de ouf ! Hop, j'ai retenu la leçon, les gars. Ok, des pièces. Ça m'intéresse. Encore des pièces. Et qu'est-ce qu'on a là ? Un fusible ! Un petit bloc fusible provenant d'une boîte de dérivation électrique. Malheureusement, il ne peut pas servir à réparer les boîtes à fusibles cassées. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. D'accord. Et là, on ne peut pas monter. Hop, j'allais m'énerver. Attendez, est-ce que par hasard un petit jump là ? Non, pas du tout. Et est-ce qu'on peut pousser ça ? Non. Non plus, non plus, non plus, non plus. Ok, on ne peut pas passer par ici. On continue, les gars. On avait deux gars sur la gauche. On va voir ce qu'on peut faire. N'oubliez pas que c'est le son qui les attire. Ok. Ah ! D'accord ! Après avoir acheté l'aptitude Tesson, vous pouvez vous servir des bouteilles pour échapper à l'étreinte de vos ennemis. Lancez une nouvelle partie en difficulté. Détente, déverrouillez automatiquement cette aptitude. Ok. D'accord. Souvenez-vous des délires... Oh là là, il y en a trois par contre. Il y en a trois par contre, il y a un truc dans les mains qui peut être un habit fort intéressant. J'ai quand même bien envie de prendre le risque. Ah non, elle a des moves. Elle a quoi dans les mains, elle ? Ok. Mais je crois qu'en plus, les gars, le blindé, si je ne m'abuse, est juste ici, en fait. C'est assez terrible. Il est là, le blindé ! Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, ma manette a vibré, les gars. Ok. Le cadavre a quelque chose sur lui. On va récupérer. Fais vite, fais vite, putain. T'es malade ou quoi ? Trois balles de pistolet. Ça va partir en couille. Il va se passer des choses qui vont être en dehors de tout contrôle. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains, elle ? Je vais m'en occuper. Elle n'a pas l'air de bouger. Là, là, il faut clairement plus prendre son temps, les gars. Elle me fait peur. J'ai peur qu'elle se retourne d'un coup, en fait. Elle, elle m'intéresse. Ok. État, icône, état d'alerte. C'est que je me suis fait cramer. Lorsqu'un ennemi commence à vous détecter, d'accord. L'œil apparaîtra entièrement ouvert si l'ennemi vous découvre, d'accord. Et lorsqu'un ennemi commence à soupçonner votre présence à cause du bruit que vous faites, d'accord. C'est bon, c'est bon. Ah ! Allez ! Allez, on court. On court, les potos. Ah ! Ah ! Je ne sais pas ce que je fais. C'est bon, monsieur. Ok. Putain, il ne faut pas que j'utilise toutes mes balles pour ça. Il ne faut clairement pas que je l'utilise. Là, je fais le con, là. Là, je fais clairement le con. J'ai stressé, les gars. Je suis désolé. Ok, my bad. Là, j'ai clairement fait le con. J'ai pété les plombs. Mais regardez, il vérifie derrière. C'est incroyable. Ok, on se casse, on se casse. Vous savez quoi ? On s'en bat les couilles. Je voulais juste savoir c'était quoi qu'elle avait dans les mains. Mais en fait, c'était tout simplement une molotov. Donc, ça m'a mis en feu. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçu de cette découverte. Mais il fallait le faire. Ok. On a des trucs ici. Oh, ça me plaît. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un de ces trucs. Oh, ça me plaît. La célèbre arbalète, les gars. Ça me plaît bien, ça. Donc, l'aide à la visée n'existe pas. Ou alors, je ne l'ai pas activée, je ne sais pas. Ok. Maintenir visée. Maintenir armée et relâchée. Très bien. Changer de carreau. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Carreau électrique, délivre une décharge électrique passant d'ennemis à ennemis afin de les étourdir et parfois de les faire tomber. Vous pouvez aussi les tirer sur les boîtes à fusibles hors service et les flaques d'eau pour déclencher des effets environnementaux spéciaux. C'est-à-dire que forcément, si tu tires dans une flaque, ça va écriter tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une blague. Oh, d'accord, d'accord. C'est pour la démo, les gars. Vous l'aurez compris. Ok. Bougez pas, les mecs. On va prendre carreau électrique. Ok. Alors, les gars, c'est gênant, là, ce qui s'est passé. Lui, on l'éclate. Hop, on ramasse d'ailleurs. On se permet. Oulala, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas Jojo, tout ça. Ok, ça, c'est pas Jojo. Alors, les gars, je suis... Là, on est vraiment face de découverte. C'est un peu terrible. Ah ouais, non, 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 je vais totalement mourir. Ah ! Bon, carreau arponneur, ce carreau d'arbalète empale les ennemis qu'il frappe silencieux lors de leur détente. Ils peuvent se révéler très utiles dans certaines situations. Vous pouvez fabriquer des carreaux à partir de tuyaux métalliques. Très bien. Ok. Attendez, attendez. C'est là que ça va être intéressant, je pense. On va s'équiper de ça. Mais... Mais... Lève-toi, Sébastien ! Allez, 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 allez. Ok. Et... Ok. Allez, on se casse. On se casse. On se casse calmement. J'ai pas fait la même erreur, là, les gars. J'ai pas fait la même erreur. Fallait bien mourir une fois, hein, pour voir, hein. Bon. On a récupéré notre arp. En fait, d'accord, ils sont des milliers, les mecs. Vous êtes des malades ou quoi ? Vous êtes des grands malades, les gars. Des putains de grands malades. Ok. Ça, c'est fait. Direction le signal vert. Oh là là là, mais il y a autre chose, là-bas. Pièce de rechange. Mais vous êtes fous. Il y a le signal rebelle, hein. Je vois pas comment je peux y aller. Calmement. Même en pétant un coup, ça risque d'être compliqué. Ok. On va essayer en courant. Ok. Vous pouvez vous cacher dans les forêts. Un changement de couleur de votre corps indique que vous êtes caché. C'est intéressant. Supermarché de Crimson. Ok. C'est très intéressant. J'ai récupéré mon pistolet. Oui. Ça fait peur, ça. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte d'écho. Oh putain, c'est vrai, les caisses. Ok. C'est bon, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Qu'en pensez-vous, les amis ? C'est un petit peu terrible. Tant que je ne suis pas habitué à ce menu... Oh, poudre à fumer. Cette poudre sèche émet de la fumée lorsqu'elle explose aux flammes. Ce composant peut être utilisé. Ok, donc c'est des composants... pour la présentation de chaque composant. J'aimerais bien le tuer, lui. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais pour ça, faut-il que monsieur se tourne. Ah, j'aimerais tellement aller plus vite. Laissez tomber, laissez tomber. Ok, on laisse tomber ce mec. Ok, donc là, on a une sorte d'écho. Ouais, écho, je ne sais même pas écho de quoi, d'ailleurs, et que je vais passer. J'ai pris une bouteille, hein. Je viens de ramasser une bouteille, là, pendant qu'ils nous ont raconté leur vie. Très bien. C'est bon, ça, je ne comprends rien. Ok. Décédé, pochette à munition pour pistolet. C'est bon, ça. Je comprends, on ira au point vert plus tard. Si ça ne vous gêne pas, les gars. Parce que là, il y a pas mal de petits trucs un peu à gauche, à droite. On va y aller en marchant. Il ne faut pas exagérer, il ne joue à personne. Il est sûrement dans un train. Ok. Allez, ramasse, s'il te plaît. Fais un petit effort. Oh, qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Une clé ? Clé de casier. Clé à l'ancienne, servant à ouvrir les casiers dans la zone de soins de l'infirmière Tatiana. Une clé de casier. Ah oui, putain, on se souvenait. Oh là là ! Oh, les souvenirs. Effectivement, les gars. On ouvrait des... Souvenez-vous. On ouvrait des casiers totalement aléatoirement. Mais attends, mais c'est gigantesque, en fait, tout ça. Ah là, je vais où ? Quel est mon objectif concrètement ? C'est le train derrière, normalement. Je n'ai rien à faire là. En plus, les balles de pistolet, les gars, c'est zéro putain de damage. J'ai l'impression que c'est totalement useless et c'est terrible. Ok. Normalement, le cadavre est juste ici, dans ce wagon. Il faut que je puisse rentrer. Alors, pas trouver. Il n'y a pas une porte ouverte ? Ah ! Clou ! Ok, composant, très bien. Yes, une porte ouverte. Ah ! C'est bien dommage. Forcément. C'est bon ? Tu calmes, monsieur ? Ok. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Attendez, ils ne sont pas tous morts là-dedans. Ils ne sont clairement pas tous morts. C'est des sortes de quêtes. Là, on ne fait que des quêtes annexes. Mais alors, moi, je suis friand. Le photographe. Oh là là, c'est le photographe toujours. C'est quoi ? C'est qui ? Ok, c'est bon là, les gars. Ok, pochette améliorée. Pochette à munitions. Pour pistolet, cette pochette de nylon sert à transporter des munitions. supplémentaires. Ça, ça me fait plaisir. Putain, gros. Il fait des bruits de harpon, le bordel. C'est un trape. On peut toujours diffuser les pièges. Mais comment je suis censé faire ? Vous êtes totalement malade. Mais je vais prendre ce que je mérite, en fait. Je n'ai pas le choix. C'est une punition, vous me faites. Les gars, vous n'avez pas le droit. Oh la vache. C'est juste un fil. Je ne sais pas ce que ça fait. Je crois que ça ralentit le temps. Je crois que ça ralentit tout simplement le temps. Je me demande si, juste au couteau... Ok, c'est bon. Ok. Ça a juste ralenti le temps. Donc, sur le coup, c'était à mon avantage. Ça fait chier. J'ai quand même mis une balle dans un bras. Je n'ai pas fait 100% deadshot. Ça m'embête beaucoup. Ok. On est bon, les gars. On a un signal. Ça, ça fait plaisir. On va récupérer celui-là. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est des balles de pistolet. Ah, des balles de pistolet. Je ne dis pas non. Mais alors, si pour les récupérer, il faut utiliser son pistolet. C'est chiant, les gars. D'accord ? C'est très, très chiant. Là, il y a plantes. Oh. Quoi ? Putain, c'est terrible. Ok. Je vais plus de plus. Ça dégage. Ok, on a eu chaud. On a eu chaud, mais on récupère beaucoup de trucs. Regardez tout ce qui scintille partout. Et c'est quoi ? Ah, putain, c'était que des pièces détachées. Par contre, c'est dingue. Toutes les interactions comme ça avec l'environnement, ça fait vraiment plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Je ne sais pas si j'ai récupéré des pièces. Je suis plein de bouteilles. J'ai beaucoup trop de bouteilles. J'adore les bouteilles. Ok, de l'herbe ! Pour fabriquer des objets utiles. Je suppose des plantes médicinales. Une hache ? Il y a tellement de choses à faire, les gars. C'est ouf, c'est énorme. J'adore, les gars. Là, c'est une petite balade. Je vais l'appeler la balade des gens heureux. Hache, lorsque vous en faites l'acquisition, la hache remplace temporairement le couteau de survie. Au combat, elle peut tuer instantanément certains ennemis, mais se brisera après la première utilisation. Vous trouverez des haches au sein d'une yonne et aux mains de vos ennemis. D'accord. Alors, par contre, on rigole, on rigole. Mais je n'ai toujours pas récupéré les balles de pistolet. Est-ce qu'elles ne sont pas là ? Les balles de pistolet sont là-haut. Mais bon, c'est une balade qui vaut le coup. Et ça me fait plaisir. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Balles de pistolet, c'est là-dedans, les gars. Un nouveau didacticiel. Pardon. On va peut-être reload. Je n'ai plus de balles. Oh, je vais prendre ce que je mérite. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces traquenards. J'avance doucement. Parce que j'ai peur. Ok, tuyau au métallique ! Composant. Et moi, quand j'ai peur, j'avance doucement, les gars. Ok. Ça me fait plaisir. On est pas mal, là. On trouve pas mal de trucs. Des pièces détachées en veux-tu en voilà. Qu'est-ce que je peux me faire ? Un atelier en veux-tu en voilà. Ça me fait plaisir, fabriquer. Merci, les potes. Fabrication, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux faire pas mal de choses. Je peux faire des carreaux. Ça demande un fusible. Carreau électrique, ça se fait. Toujours avoir un carreau électrique sur soi. Ok, je peux faire des carreaux harponneurs. Ça se fait. Quelques balles de pistolet. Ça se fait, je dis pas non. Trois. Voilà, trois, c'est pas mal. Ça me permet de... Trois balles dans la tête, ça me permet de tuer un mec pour s'en débarrasser. Puissance de feu. Là, c'est intéressant. On a suffisamment de pièces détachées. Est-ce qu'au final... C'est vrai que le pistolet a toujours été très utile. Vitesse d'armement, carreau électrique... Allez, peut-être le pistolet pour commencer, je pense. Le pistolet pour commencer, ça me paraît pas mal. Et c'est fait. C'est fait, c'est terminé. 20% d'un coup. Après, c'est du 30%. C'est compliqué. Après, c'est compliqué. Ok, c'est pas mal. Ça me fait plaisir. On a augmenté un peu la puissance du pistolet. Par contre, les gars, réellement, là, je sais que vous êtes en train de vous dire que B-Boy utilise pas très bien et tout. La visée n'est pas évidente sur le jeu. Et avec ou sans aide, je vois pas trop la différence. Après, on est sur console. Ça serait sur PC. Ça rentrerait bien plus facilement. Mais voilà, avec les sticks, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est pas intuitif, comme on peut dire. J'ai peur de sortir. De me faire botter le cul. Ok, on est sorti. C'est pas mal. Bon, maintenant, il faudrait récupérer le signal rebelle. Ça, j'ai pas trop compris encore comment ça fonctionnait. Mais on va travailler ça tous ensemble. En fait, il y a tellement de choses que tu peux rester longtemps dehors sans jamais rien ramasser. Donc, on va essayer de se mettre très, très bien pour faciliter le jeu. On va écouter, on va écouter. Faut que je me le fasse. Ah ! On raconte pas ta vie. On a déjà trop dit. Ok. De la poudre, c'est une balle. Il me rembourse ma balle et ça fait plaisir. Ok, il m'a remboursé ma balle, les gars. Est-ce que je peux pas me faire une petite balle supplémentaire ? J'ai pas souvenir en avoir utilisé deux. C'est quoi ces conneries ? Si, je l'ai loupé dès le début. J'ai été si con que ça. C'est terrible. Ils sont partout. Ils sont partout. J'aimerais bien récupérer ça histoire de s'arrêter en bon terme. Mais c'est dedans qui prend ce qui prend. Ah non, c'est sur le toit. On va y aller calmement, les gars. Écoutez, retenez votre respiration même pas que moi. Évidemment, j'espère que vous avez un casque et des écouteurs. La lumière, j'ai oublié de vous le dire. C'est terrible. Ok, lui, c'est fait. C'est easy. Le derrière, aucun souci. C'est stylé qui sort son couteau à moi. C'est des petites animations que j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me rend... Ça me rend heureux. Bon, il a pris ce qu'il méritait sur 4 générations, le mec. Je peux rien faire de plus, là, les gars. Mais où est cette putain de cache ? On peut rien faire avec ça. Je serais pas étonné. D'accord. Je sais toujours pas où est cette cache. Je suis censé être en dessous, en fait. Je comprends pas. Il y a une cache d'armes ici, pas loin. Peut-être à l'arrière boutique. Si on trouve pas, c'est pas grave. On va rentrer dans la planque de Nil. Je vois pas. On est d'accord. On a tout fait. Je vois pas où est la cache d'armes, là, en fait. Je me suis fait biaiser. Je me suis fait leurrer. On va courir. Ok, je vois pas du tout. On va essayer de retourner à la planque de Nil, les gars, pour se reposer. On va sauvegarder. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait pas mal, au final. Peut-être en regardant derrière. Bougez pas, non. Non, il n'y a rien du tout. Je pense que c'est là-dedans. Je pense que là-dedans, il doit y avoir quelque chose. Si vous voulez, mon humble avis. Lui, il faut que je me le fasse. C'est un des seuls survivants. Lui, il est terrible. Lui, on va se le faire. Ça va croquer sous la dent. Je vous le dis. Ah, putain. Il y a elle, là-bas, là. Qui roule la night. Ah ! Ok. C'est fort embêtant. C'est fort ennuyant, ce qui se passe. C'est fort ennuyant. Mais on va pas se donner. C'est fort ennuyant. C'est fort. C'est fort. C'est fort. On est exactement à ce moment. Putain, mais en fait, ils sont imprévisibles. C'est dingue. C'est pire que The Last of Us, limite Allez, allez, s'il te plaît Wow Il se fait tellement imprévisible C'est pas évident, vraiment Ok, régale-moi Je veux upgrader mon cerveau Merci C'est pas mal, on a fait une petite sortie nocturne, les gars Honnêtement, je ne suis pas peu fier Et là, on ne peut malheureusement pas rentrer C'est terrible, ok, tout est fermé Tout est fermé, mais on a fait une petite sortie nocturne, pas trop dégueu Maintenant, attendez, ne bougez pas Il y a encore d'autres choses à voir, regardez Il y a quelque chose juste ici Pièce de rechange, ça m'intéresse On va essayer de les choper Il y a des caisses aussi à casser là-haut Pièce de rechange Là, des plantes ? C'est ça ? Ah, je pensais que c'était dans la vitrine Mais pas du tout Ok Ok Donc, c'est pas là J'essaye de... Attendez On est dessus, on est clairement dessus Et c'est ici Hum, ça ne s'ouvre pas C'est donc de l'autre côté C'est même carrément haut Ok, on va fouiller tout ça, les gars On n'a rien ? Il n'y a rien du tout ? Ah, t'abuses On aurait pu me régaler un petit peu, là Oh, un tuyau métallique, ça me fait plaisir Encore une plante On a quelque chose ici Centre d'information d'union Je pense qu'on va avoir les premiers indices Les gars, c'est juste une sortie nocturne, là Les gars, on a fait... C'est l'épisode de la sortie nocturne Mais ça fait plaisir Il faut le faire Il faut le faire Bon, ça va nous permettre de nous upgrader et tout Ça va proposer des petits trucs assez sympas Je pense que c'est une étape obligatoire Et il n'y a pas qu'union Je pense qu'on va pouvoir se balader ailleurs Ça rigole zéro La petite hache, là, elle me fait plaisir Ok, on verra ça dans un autre épisode Je vais juste essayer de m'occuper d'ici Parce que c'est à l'intérieur du bâtiment Ou sur le toit Je pense que c'est sur le toit Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre Le jeu est plein de surprises Pour le moment, on est en full découverte Yes, il y a quelqu'un Il y a des corbeaux Oh, ils sont deux, putain Oh, j'en ai marre J'en ai marre Oh, c'est terrible Ok, attendez En fait, il faut que j'appuie sur quoi Mais, con ! Ok, j'ai compris un petit truc Elle s'en bat littéralement les couilles C'est un battage de couilles complet Ah, merde Allez Ça dégage Heureusement que j'avais ma hache, mon petit pote Heureusement que j'avais ma putain de hache Oh là là, mais tout ce qu'il y a C'est terrible Ok, il y a des corbeaux Munition, je prends Un sniper ! Mais tu me régales, petit ! Mais c'est ça, la planque d'armes, en fait, non ? Ok, journal de com Mobius Pièce de rechange Les pièces sont dans les cabanons En face d'un garage d'Union C'est au nord-ouest de la ville Là, c'est très intéressant, il faut noter Une transition d'un échange trouvé sur le communicateur Nous sommes sur le toit du bâtiment À côté du centre d'information J'ai explosé le canon de mon fusil de précision J'ai besoin d'une pièce de rechange Maintenant Les pièces sont dans le cabanon En face du garage d'Union C'est au nord-ouest de la ville Juste à côté de la faille Sérieux, je vais pas Je m'en fous de savoir où elles sont Importe-les-moi Avant que ces choses me trouvent Merde, pourquoi c'est toujours pour moi ? Les missions dangereuses D'accord Nord-ouest À côté de la faille Bon, on l'a On l'a, le physique de précision cassé Le canon est foutu Mais le reste a l'air intact Il va falloir que je trouve des pièces pour le réparer On va pouvoir le réparer sans aucun putain de problème, je pense Là, on a quelque chose aussi On va pouvoir s'arrêter là Là, c'est une très bonne sortie nocturne Deux balles, déjà De précision Alors, attendez, on n'a toujours pas affronté le boss ni rien Évidemment C'est simple, mais c'est que des mecs basiques Rien d'affolant, pour l'instant C'est clairement pas l'horreur Nord-ouest, bah c'est là, en fait À côté de la faille, il a dit Ça doit être ici, hein Ah non, nord-ouest Oh putain, mais non Ah oui, c'est là où il y a les trains, en fait C'est tout en haut Là où on avait vu le gars, je pense Ok, on va aller sauvegarder les gars On va aller voir si on peut customiser un petit peu ses armes Et puis On va s'arrêter là Parce qu'on a fait une bonne première sortie On a récupéré pas mal de petites choses assez sympas Je crois qu'il y avait deux caisses Elles étaient là Elles n'ont pas bougé Ça serait bien que je récupère encore une hache Une hache quelque part Ok Ok On va faire soin, vraiment On va prendre soin On va pas utiliser n'importe comment son Comment on appelle ça Son stuff Parce que je suppose qu'il va pas falloir faire n'importe quoi Ok, on peut se casser On est pas mal On est pas mal Je suis assez content Les gars, je sais pas vous Je suis assez content de cette première balade nocturne On a découvert un petit peu Les bases du jeu Pour l'instant, c'est clairement plus appréciable Que le premier opus Qui était très très bon Mais plus open world Et un petit peu plus de choses à faire Quête annexe et tout Et ça, ça fait plaisir Hop Onil ! T'es où putain ? C'est pas mal du tout Là, ça me fait extrêmement plaisir Est-ce que vous voulez qu'on se custom le cerveau ? Il y avait le miroir en bout ? Je sais pas Je sais pas Pièce détachée On peut encore améliorer quelque chose On verra quand on aura tout simplement le... Comment on peut appeler ça ? Un petit café ? Allez, un petit café les gars Pour cette première sortie nocturne Faut fêter ça Je pense qu'on fêtera Je pense, pardon Qu'on fêtera Chaque fin d'épisode Avec un petit café Rien de mieux les gars Hop, c'est toujours un succès C'est toujours un délice Prenez votre café pour les prochains épisodes Ça C'est cool Ok, il y a notre frérot On pourra lui parler On va sauvegarder Et puis, on verra On peut se customiser la vie Un petit peu Onil ! Je me casse ! On va se customiser un petit peu la vie Ça fait toujours plaisir Direction le miroir Et en plus j'ai la clé Oh là là ! Oh c'est beau C'est un épisode à suspense J'adore Ok Ok, 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 ok C'était où les casiers par contre ? Je me souviens très bien Du système de casiers Et l'infirmière Mais alors Où ils sont maintenant Dans un comico ? On verra plus tard Attends, je vais peut-être rester dans le... Comment on est ? Dans cet endroit-là ? Lui parler ? Bah oui, ils sont là Vous avez rapporté quelque chose ? Une clé ? Parfait Certaines clés ouvrent les portes de la perception Mais ce n'est pas l'une d'elles D'accord Celle-ci est plus commune Mais tout de même utile Quelle caisse ! Ouvrir ! Quelle caisse ! Allez-y, ouvrez-en un Son contenu aura plus d'utilité entre vos mains Vous savez quoi ? On est à l'épisode 3 Donc on va faire 1, 2, 3 1, 2, 3 C'est totalement con Mon concept n'a aucun concept, évidemment Ok, non Elle m'inspire plus, elle Non, elle m'inspire Elle m'inspire clairement Rang 3 Troisième caisse Ça me paraît pas mal, ça C'est parti C'est pas ouf C'est parti Je suis déçu Je suis clairement déçu N'ayons pas peur des mots, les gars Ok, on va se customiser le cerveau Comme d'habitude, à l'ancienne J'ai même repris les expressions D'antan Un petit peu de santé Ça me paraît pas mal Allez hop 120% de santé Là ça coûte 3000 Je peux me mettre à 150% supplémentaire Mais non Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Récupération Récupérer davantage de santé Avec les objets de guérison Ça, ça serait pas mal Ça serait pas mal Ça coûte 1500 Furtivité Avancez plus vite en position accroupie Putain, c'était juste en bas J'y croyais Vos pas sont plus silencieux Les ennemis se mettent à votre recherche Moins rapidement Profil bas Ça me plaît Ça me plaît Et on va se customiser un dernier truc Peut-être en combat, non ? Stabilisez votre réticule lorsque vous tirez Ça me plaît Ça me plaît On est pas mal Il nous reste 700 gels verts J'ai pris une... On a plus de santé On stabilise le réticule Et on est plus furtif Moi ça me va Ça me va, ça me fait plaisir On va se lever J'ai pas envie de parler à l'infirmière maintenant Elle va me casser la tête On va s'arrêter là N'oubliez pas le j'aime Et le commentaire Ça me fait plaisir Et dites-moi un petit peu Ce que vous avez pensé De notre première sortie nocturne Les gars Je dis on Parce que les gars J'estime que vous êtes avec moi A mes côtés Alors oui Il n'y a pas eu d'horreur Il n'y a pas eu pour le moment De choses ignobles Mais ça ne devrait pas tarder Je ne me fais pas de soucis là-dessus En attendant Je vous fais des bisous Portez-vous bien A la prochaine tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501